Bonjour, je m'appelle Anna Young, je suis responsable des relations publiques de Médico International et je suis très heureuse de pouvoir vous présenter Thomas Guevara, notre prochain intervenant. Thomas Guevara est psychologue et pendant 40 ans il a travaillé pour Médico International et la plupart du temps il était le secrétaire général de cette organisation. Il y a deux ans il est devenu porte-parole de la Fondation de Médico International. Depuis quelques jours il est à la retraite et au cours des prochaines années il s'engagera bénévolat dans la Fondation de Médico. La raison pour laquelle je présente Thomas Guevara de manière un peu plus exhaustive est la suivante. Nous avions prévu lorsque nous avons planifié et organisé cette conférence de faire une grande fête d'adieu qui était prévue au départ pour la soirée d'hier et qui suite à la pandémie a dû être reportée à plus tard. Vous ne le connaissez peut-être pas tous, mais je crois que c'est bon de le connaître parce qu'il y a beaucoup de choses dont Thomas va parler qui peuvent viser l'avenir. Thomas, il y a 12 ans, était très courageux à organiser la première conférence lors de laquelle nous avons parlé de manière critique pour la première fois du pouvoir et de l'impuissance de l'aide. C'était à l'époque où l'aide était encore considérée comme quelque chose de tout à fait bien et important et c'était courageux d'y apporter un regard critique. Et c'est ce courage qui le caractérise et qui est très important pour l'aspect de la reconstruction du monde. C'est le courage que nous ressortons souvent dans ces actions. Un autre exemple, c'est la campagne internationale pour l'interdiction des mines dont il est cofondateur. Tout le monde lui avait dit non, l'adversaire est trop puissant, tu ne peux pas rien faire. Malgré cela, il a continué ses activités avec pour résultat qu'aujourd'hui nous avons une interdiction officielle des mines. Et cela décrit un espace de la réflexion critique qu'il a toujours défendu, même dans un temps où le dogme de Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative, semblait être correcte et où il n'y avait apparemment pas d'espace pour une réflexion critique. Et de maintenir cette pensée critique, c'est quelque chose que nous devons prendre comme exemple et que nous devons défendre à tout prix. Au cours des prochaines années, Thomas continuera à occuper l'espace utopique auprès de médicaux. Et j'espère que cette conférence était un point de départ pour porter au niveau transnational ce débat, tout comme nous l'avons fait pendant les trois conférences précédentes. Et l'endroit dans lequel nous nous trouvons, le siège, la maison de médicaux, où nous sommes très peu nombreux aujourd'hui, mais c'est quelque chose que nous devons préserver. Cela n'existerait jamais si Thomas n'avait pas eu dans le passé le courage d'amorcer et de mettre en place ce grand projet. Et pour cette raison, je suis très heureuse de lui pouvoir donner la parole maintenant. Et je me réjouis déjà à la coopération future, tout comme tous les autres salariés et collaborateurs de médicaux. Thomas, tu as la parole. Merci beaucoup, Anne. Je suis émue, dois-je dire, mais il faut quand même que je revienne à ma présentation parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je voudrais faire un commentaire, mais bon, je reporte cela à un moment où nous allons pouvoir faire une grande fête comme c'était prévu. Au cours des derniers jours, nous avons entendu que les crises qui s'est accumulée dans le monde au cours des dernières décennies sont très complexes, mais elles s'expliquent non seulement par la destruction menaçante des milieux de vie humains, mais aussi dans l'incapacité des systèmes politiques à mettre terme à ce processus de destruction. Des millions de personnes sont aujourd'hui en fuite des situations de guerre et civiles partout, catastrophes dues à la sécheresse, famine, épidémie et tout cela, sans même que des changements durables soient en vue. Au contraire, au lieu de faire pression en faveur d'initiatives mondiales, de plus en plus de gouvernements cherchent une issue dans le repli national. L'idée de pouvoir se replier sur de petits îlots de prospérité dans un monde en déséquilibre peut être séduisante, mais elle est trompeuse. Les mondes très différents dans lesquels vivent les personnes sont devenus tellement interdépendants que la gestion des crises ne peut pas réussir dans un cadre national. Malgré toutes les différences culturelles, nous rencontrons aujourd'hui partout les mêmes relations de production et de consommation, la contrainte au travail salarié, les télé-novelas, les jeans, les boissons non accolésés, les téléphones portables, les réseaux mondiaux des commissaires aux comptes, des cabinets d'avocats, des prestataires de services de sécurité et un pragmatisme scientifique obéissant à une raison instrumentalisée. La société mondiale dont on dit qu'elle est en train de se créer est en fait là depuis longtemps. Suite à la transformation néolibérale, le monde est devenu un système économique uniforme, un système économique uniforme sans que les institutions politiques et juridiques qui pourraient assurer une participation pour tous se soient créés. Les accords internationaux réglementent la libre circulation des capitaux et des biens, mais pas du tout la protection de la santé, ni la lutte efficace contre la faim ou le droit à la liberté de circulation. De façon remarquable, la mondialisation est restée inachevée. Tout le monde n'a pas été intégré de la même façon et beaucoup ont été exclus du processus d'intégration, même si cela peut se paraître paradoxal. Organiser au niveau politique et au niveau des droits les conditions de la société mondiale, c'est la grande tâche à laquelle nous devons nous attaquer maintenant. Jetons un coup d'œil sur les Nations Unies, par exemple, qui ont vu le jour en 1945, toujours sous l'impression de la Seconde Guerre mondiale. Le monde ne devait jamais plus connaître un tel déferlement violent et devait enfin voir le droit à une vie digne pour tous les peuples. Mais les espoirs sont vagabonds dans les ruines de l'ONU telles que l'a résumé de manière drastique mon ami Jean-Ticler qui a pris la parole avant-hier. Nous regardons de plus près et il devient clair pourquoi les espoirs ont perdu leur place. La crise évidente du multilatéralisme a entraîné la perte d'importance de l'ONU et s'est aggravée à mesure que les États-nations eux-mêmes s'érodaient, notamment lorsqu'ils se sont soumis au dictat d'une économie mondiale débridée. Les organes de l'ONU n'ont jamais été une représentation démocratique de la société mondiale parce que dans les organes ne se rassemblent pas les populations du monde mais les représentations d'États-nations, y compris des États puissants et moins puissants, quelques-uns constitués démocratiquement mais beaucoup gérés de manière autocratique et un nombre récemment croissant d'États défaillants. Ils peuvent tous professer l'universalité des droits de l'homme mais dans la vie politique quotidienne, ils poussent à la mise en œuvre d'intérêts hautement égoïstes mais ne serait-ce que la préservation du pouvoir des dirigeants respectifs. L'importance presque marginale du Conseil économique et social des Nations unies montre à quel point les droits de l'homme comptent peu. Lors de la création de l'ONU, le Conseil économique et social a été mis en place au même titre que le Conseil de sécurité. Mais alors que le Conseil de sécurité ne devait intervenir qu'en cas d'urgence, le Conseil économique et social devait assurer le fondement de la coexistence pacifique, la justice sociale. Mais demandée à n'importe quel politicien dans n'importe quel pays du monde, beaucoup n'ont jamais entendu parler d'un Conseil économique et social. Nous avons tous parlé de l'Organisation mondiale de la santé. Cependant, peu de gens savent comment elle fonctionne. L'OMS, créée en 1946, rassemble également les représentants des pays membres. Et eux, ils ont commencé déjà au cours des années 90 à restreindre systématiquement la capacité d'action de l'OMS. Avant tout, c'était les puissants pays industrialisés qui voulaient empêcher l'OMS de prendre son mandat au sérieux et d'assurer un équilibre nord-sud efficace. Dans les discours du dimanche, on continue à parler du droit à la santé, mais dans la pratique, on cimente des conditions de production et de consommation qui sont tout sauf favorables à la santé. En dehors de l'OMS, des partenariats dits publics-privés ont été mis en place qui devaient désormais prendre en charge la gestion de questions de santé mondiales importantes telles que la répartition de vaccins et de médicaments dans le monde. La particularité de ces partenariats publics-privés est que l'industrie n'agait plus seulement indirectement sous forme de lobbying, mais qu'elle s'assoit ouvertement à la table des négociations. Mais ce n'est pas tout. Largement inaperçu du public, le secrétariat général des Nations unies a scellé un partenariat stratégique avec le Forum économique mondial de Davos en juin 2019 pour faire avancer le programme de développement durable des Nations unies, les objectifs de développement durable adoptés en 2015. Le partenaire privilégié de l'organisation mondiale n'était donc pas le Forum social mondial qui se réunit régulièrement et qui est composé de représentants de mouvements sociaux, d'églises, de syndicats, de militants locaux et transnationaux, mais cette association élitiste de représentants du monde des affaires et de la politique qui n'est pas totalement étrangère à la dévastation socio-écologique du monde qui s'est produite pour être diplomatique. Il est vrai que de grands efforts et beaucoup d'argent sont nécessaires pour mettre en œuvre les objectifs millénaires du développement durable, mais est-ce que le monde peut être sauvé en intensifiant un mode de production qui, depuis longtemps, a atteint ses limites planétaires ? Pourtant, c'est exactement ce que demandent les petits caractères de l'agenda des Nations unies. Les objectifs ne doivent pas être atteints par une répartition équitable des ressources existantes, mais par la croissance économique, et c'est laissé aux pays eux-mêmes d'y pourvoir. Quant à la question de savoir comment ils pourraient y parvenir, ils ne seront plus assistés à l'avenir par une conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, mais ils doivent revenir aux grandes entreprises qui prodigent simplement l'apport de capitaux et la gestion entrepreneuriale. L'idée de gouvernance mondiale, une sorte de politique intérieure mondiale, sans gouvernement mondial qui a été proposé dans les années 90, ne fonctionne pas. L'une de ses faiblesses est qu'elle ignore largement les causes structurelles de la pauvreté et de la dépendance. Cela se reflète également dans la devise « en principe sympathique, ne laisser personne derrière » qui précède également l'agenda des objectifs millénaires. Elle suggère en fin de compte de ne pas simplement exploiter systématiquement les gens discriminés, mais de simplement les négliger. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de lutter contre les relations de pouvoir existantes et la violence structurelle, mais simplement d'avoir une gestion plus efficace, quelques millions de plus dans l'aide au développement, quelques programmes de résilience ou d'autres programmes d'ajustement, comme le programme de culture financière. Cependant, les crises ne peuvent jamais être surmontées par la même pensée que celle qui les a provoquées. Tant que l'orientation vers la croissance et la concurrence, les marchés déréglementés et les paradigmes du progrès technologique sont considérés comme les fondements quasi-naturels et immuables de toute socialisation, il ne sera pas possible de relever les défis de la mondialisation. Tant la destruction des forêts tropicales brésiliennes continuera, tout comme l'exploitation des personnes et le rejet inhumain des réfugiés aux frontières extérieures de l'Union européenne. La cécité face à la contradiction fondamentale qui existe entre ce que l'on pourrait appeler le bien commun de l'humanité ou la raison sociale et la socialisation capitaliste du monde est la raison pour laquelle les approches multipartites ont échoué à l'échec. L'idée ne semble pas mauvaise. Tous ceux qui sont concernés par les processus politiques, c'est-à-dire tous ceux qui sont partie prenante devraient participer au processus décisionnel, pas seulement les gouvernements. C'est la théorie, mais dans la pratique, ce sont des partenaires très inégaux. De puissantes entreprises, souvent représentées par des cabinets d'avocats très bien payés, des hommes politiques qui suivent le dictat de la raison économique, font état de contrainte, des filanthro-capitalistes influents et enfin quelques acteurs de la société civile qui sont censés donner à l'ensemble un vernis participatif. Mais qui représente la société civile ? Est-ce que ce sont les ONG internationales qui depuis longtemps poursuivent leurs propres intérêts ou des initiatives locales et des mouvements sociaux ? Aussi peu transparentes et non légitimées que ce soit la mise en place de réunions multipartites, aussi confiants sont leurs profiteurs, les représentants de l'économie. Aujourd'hui, ce sont de plus en plus les sociétés de capitaux opérant au niveau mondial, les fonds spéculatifs, les multinationales qui déterminent l'agenda de la politique. L'idée naïve de pouvoir mener une politique intérieure mondiale par le biais d'une coopération volontaire entre auteurs et victimes a ouvert la porte à la dystopie d'une gouvernance des grands groupes, des grandes entreprises qui nous menacent aujourd'hui. Donc, l'objectif d'une société mondiale démocratique constituée est en train de s'évaporer plutôt que de se concrétiser. Les conditions dans les pays du Sud sont encore beaucoup plus extrêmes. La violation des droits y est beaucoup plus flagrante et impunie. Dans nos pays, nous sommes encore protégés par une loi constitutionnelle de grande portée pour laquelle nos ancêtres se sont battus ces deux derniers siècles. Mais il n'y a aucune raison de croire que de telles constitutions liées aux États-nations durent si la socialisation capitaliste du monde n'est toujours pas remise en question. Le monde aujourd'hui se trouve à la croisée des chemins. Soit il reste à la merci des calculs économiques et continue donc à se désintégrer, soit il trouve son chemin vers une société mondiale fondée sur la solidarité dans laquelle les droits de l'homme se verront attribuer un cadre sociopolitique déterminé par la solidarité et l'autonomie. C'est précisément ce que signifie l'article 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui promet à chacun un ordre social et international dans lequel les droits de l'homme sont réalisés. Il est grand temps de procéder à un changement radical qui permettra de faire prévaloir une conception émancipatrice de la société. La crise du virus COVID-19 a ouvert les yeux à beaucoup de gens, même les néolibéraux durs qui ont dû reconnaître que la formation de communautés intactes est une tâche sociopolitique qui ne peut pas être laissée aux seules forces du marché. D'un seul coup, la solidarité et le bien commun semblaient reprendre un sens. Mais attention, lorsque nous regardons de plus près, les choses semblent moins roses. Bien qu'il y ait été clair dès le départ que le virus corona ne perdrait son horreur, qu'une fois combattu dans le monde entier, l'engagement international a été plutôt modeste. Contrairement aux pays riches, où les allocations de courte durée et d'autres aides ont été versées, les habitants du Sud étaient largement laissés à eux-mêmes. L'appel à la solidarité qui a retenti dans ce pays s'adressait presque exclusivement à sa propre population. Ce qui était demandé, c'était la solidarité entre les jeunes et les vieux, la solidarité dans les quartiers, dans la prise en charge des enfants, avec les femmes aux caisses des supermarchés. Cet appel est resté inaudible au moment où il s'agissait de protéger les réfugiés qui avaient fui vers nous. Le versement d'un revenu de base proposé par le programme de développement mondial des Nations unies est resté lettre morte. Cela semble être beaucoup d'argent, dans les 3 milliards à mai. En fait, ce n'est pas vrai parce que la seule suspension temporaire du service de la dette aurait suffi à financer un tel projet. Pourquoi en fait avons-nous tant de mal avec la solidarité mondiale ? Pourquoi un tel ressentiment nationaliste alors que le véritable scandale est que l'OMS devrait se contenter de 40 millions de doses de vaccins pour approvisionner les 4 milliards les plus pauvres ? Ce n'est pas la solidarité, c'est la concurrence, ce n'est pas le droit universel, mais seulement l'insistance sur mon droit personnel qui caractérise cette idéologie qui semble-t-il s'est davantage solidifiée que remise en cause ? On dit que la situation est peut-être injuste, mais il n'y a pas d'alternative. Et il en restera ainsi tant que nous ne commençons pas à repenser la solidarité au-delà des frontières et à nous engager. C'est facile à dire, mais c'est plein de questions et d'obstacles. Que signifie une société mondiale fondée sur la solidarité ? Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Où pouvons-nous commencer à reconstruire la société mondiale ? Comment faire face au fait que de telles questions ont tendance à nous submerger, mais que nous ne pouvons pas attendre ? Que faut-il faire pour sensibiliser les gens à l'importance d'une société mondiale démocratique et solidaire ? Les raisons en sont certainement multiples, mais je voudrais maintenant en examiner une de plus près. Je me réfère aux réflexions du littéraire Georges Lukács, qui, il y a déjà plus de 100 ans, expliquait de manière convaincante comment le capitalisme a arraché les gens à leurs relations traditionnelles importantes, telles que la religion, la famille et la classe, et les a rendus solitaires. Ce qui aurait pu leur apporter un nouveau soutien et de nouveaux liens affectifs, à savoir une société démocratique fondée sur la solidarité qui protège leur dignité, n'a pas pu voir le jour parce que la logique du capitalisme s'y opposait. Au centre de cette logique n'est pas le bien commun, mais la concurrence, pas les liens sociaux qui offrent un soutien, mais la flexibilité des personnes. Dans ce contexte, Lukács a parlé d'un sans-abrisme transcendantal. Je trouve que c'est précisément ce qui nous cause tant de problèmes aujourd'hui. C'est précisément là que se révèle la monstruosité du diction néolibéral selon lequel il n'y a pas de société du tout. En diffamant systématiquement tout ce qui est social, le néolibéralisme a rendu les gens complètement sans-abri, au sens figuré, bien sûr, mais aussi au sens littéral pour bien trop de personnes. Les insécurités qui accompagnent cette perte sont énormes et ont augmenté suite à la mondialisation. Et ce n'est pas étonnant lorsque l'on propage des idéaux qui n'ont plus du tout de conséquences sur la vie quotidienne des personnes. si les personnes ressentent un malaise dans la mondialisation. Et trop souvent, ce malaise cherche sa compensation sous forme tendue, tordue, telle que la renaissance des mouvements nationalistes et la montée des attitudes racistes. Bien sûr, il faut les combattre, mais il est également nécessaire d'empêcher que ces distorsions ne gagnent davantage de soutien. Si la thèse du sans-abrisme transcendantale est vraie, alors nous devons répondre à la question de savoir ce que pourrait être un refuge, un abri non autoritaire et émancipateur pour tout le monde, une socialité mondiale qui garantisse les libertés individuelles ainsi que les besoins en matière de sécurité sociale. La société n'est pas une quantité négligeable. Ce n'est pas non plus un simple système social de normes et de valeurs qui se reproduit sans cesse. La société est plutôt une pratique sociale façonnée, modifiée par des personnes actives pour lesquelles il faut se battre. Les sociétés n'existent pas au-delà de la participation active des personnes. Et pour ainsi dire, les droits de l'homme n'ont donc pas de valeur si nous ne les garantissons pas les uns aux autres et si nous ne les soutenons pas matériellement par le biais de compensations sociales. Ce n'est que lorsque des institutions sociales créées démocratiquement et contrôlées par nous garantissent des services d'intérêt général accessibles à tous que les gens peuvent faire valeur leur droit à l'éducation ou à la santé. Et ce n'est qu'en prévoyant des sanctions sociales que les violations des droits peuvent être efficacement réduites. C'est là que l'état de précarité dans lequel se trouve la société mondiale actuelle. Il est honteux de constater combien d'énergie politique a été récemment investie dans la mondialisation d'un seul aspect de la société, celui de l'économie, alors que les autres domaines fonctionnels de la société, celui du droit et de la politique, ont été négligés et sont fatalement à la traîne aujourd'hui. Mais c'est là que le bas blesse. Si nous voulons lutter efficacement contre la renaissance de la pensée et de l'action nationaliste, nous avons besoin de trouver une réponse à la question de savoir comment une société non autoritaire et émancipatoire pour tous au-delà des frontières pourrait être construite. Il ne s'agit pas de mettre en place un gouvernement mondial, mais il s'agit de remodeler la société mondiale existante de manière à ce que les forces de la mondialisation puissent être à nouveau maîtrisées. L'indignation seule ne parviendrait pas à arrêter le processus de destruction pour inciter les gens à se joindre à un mouvement public qui dépasse les frontières. Il faut une vision stimulante pour reconnaître à quoi pourrait ressembler un monde différent. Il faut une stratégie pour y parvenir. Il y a des idées cosmopolites qui ne sont pas nouvelles et M.M.B. ce matin a bien rappelé que le cosmopolitisme doit être élargi d'une vision post-centre européenne. cela vaut également pour les droits de l'homme. Si l'on regarde de plus près, ce ne sont pas les droits de l'homme qui doivent être critiqués, mais c'est l'abus des droits de l'homme qu'il faut critiquer. Il est bien connu que le Nord ne se soucie peu des droits de l'homme lorsqu'ils vont à l'encontre de ses propres intérêts, mais il est heureux de les utiliser pour stabiliser l'ordre mondial existant par des opérations militaires. Cet abus se poursuivra tant que la politique ne sera pas liée aux droits au-delà de toutes les frontières. L'accusation selon laquelle le cosmopolitisme est une continuation du colonialisme par d'autres moyens ne serait vrai que si les relations existantes de production et de pouvoir étaient maintenues en place. C'est ce que nous ne voulons pas. Le cosmopolitisme que nous souhaitons est une éthique commune du monde. Nous ne voulons pas octroyer un système, mais nous voulons commencer à mettre tous les gens à un pied d'égalité. Si nous voulons éviter la vision d'horreur d'un gouvernement mondial autoritaire, il s'agit alors de créer de nombreux mondes de vie autodéterminés qui ont un cadre sociopolitique commun soutenu par la démocratie et la solidarité. C'est l'essence même de l'article 28 de la Déclaration des droits de l'homme déjà mentionnée. Aujourd'hui, cela ne signifie rien d'autre que d'équilibrer l'idée de liberté individuelle avec celle de sécurité sociale nécessaire. Des changements radicaux ne peuvent pas être réalisés du jour au lendemain. Mais qu'est-ce qui nous empêche de commencer aujourd'hui ? Le génie de la mondialisation s'est échappé de la lampe depuis longtemps. L'espoir de le retrouver dans des îlots de prospérité ou par l'isolement national est absurde. Le problème n'est pas le monde, mais l'état précaire dans lequel se trouve aujourd'hui la société mondiale. si nous regardons autour de nous, nous pouvons déjà découvrir certaines formes de vie qui ne sont pas réifiées. Nous découvrons des projets, des pratiques politiques qui affirment des changements, qui vivent déjà. Nous rencontrons des gens qui militent pour un tournant socio-économique, qui créent des fermes et des entreprises gérées en coopérative, qui donnent vie aux budgets participatifs communaux, qui travaillent pour des centres culturels, qui organisent des rencontres avec des réfugiés, qui font face à la tempête du commerce des armes et qui luttent pour les droits LGBT, etc. C'est très bien et c'est très important. Mais pourtant, un tel engagement souffre parfois du fait qu'il n'est pas connecté aux autres et ne peut donc pas se considérer comme faisant partie d'un effort commun pour le changement. Ces dernières années, je suis tombée à plusieurs reprises sur des initiatives et des projets locaux qui se côtoyaient sans même se connaître. La stratégie pratiquée avec un certain succès par les militants écologistes pensée globalement agir localement attend toujours d'être étendue à la question sociale. Certes, il existe des orientations de valeurs telles que la démocratie, la justice sociale, la liberté de circulation, mais on ne sait pas encore très bien comment les concrétiser aujourd'hui dans l'espace transnational. Il est clair cependant que l'insistance sur les droits démocratiques aujourd'hui ne peut plus seulement signifier la dépense des acquis dans son propre pays mais exige leur expansion au niveau mondial. Mais qu'est-ce que cela signifie la démocratie mondiale ? C'est à ce point au plus tard que l'on comprend le caractère utopiste de la démocratie. Une utopie bien sûr qui ne doit pas être reportée à un avenir lointain mais qui peut être abordée dès aujourd'hui. Par exemple, dans les assemblées mondiales d'acteurs de la société civile qui discutent des fondements d'une constitution mondiale. Oui, une telle constitution mondiale liant l'action politique du 18e et du 19e siècle qui serait élargie et rapportée au 21e siècle. Et je pense que c'est la possibilité qui pourrait mener le droit universel dans tous les endroits du monde. Et cela ne doit pas rester une utopie. parce que la communauté du logiciel libre est un bel exemple puisqu'elle a fourni les premières indications que cela peut se produire même au-delà de l'état formel. Et la carte de la ville de Zurich, la Zurich CityCart, est un autre bel exemple. C'est une carte adoptée par l'administration zurichoise qui donne à tous les citoyens de Zurich une carte d'identité officielle indépendamment de leur origine ou de leur statut de présidence. Cela permet même aux résidents sans papier de s'identifier auprès des autorités locales, de recevoir de l'aide publique, louer un appartement, avoir accès aux infrastructures sociales. C'est un pas remarquable vers une société mondiale fondée sur la solidarité. des leçons pourraient être tirées de ces expériences, mais aussi d'autres expériences au niveau des accords et des conventions, telles que la convention sur le commerce international des espèces de faune et de fleurs sauvages, la création de la Cour pénale internationale et l'interdiction des mines terrestres. Aucun de ces projets n'aurait vu le jour sans la pression de l'opinion publique et c'est dans ces projets réalisés que l'action globale et l'action locale se sont regroupées. Et je pense que l'on peut très bien mettre en place une Cour internationale des droits de l'homme qui n'existe pas jusqu'à aujourd'hui et qui donnerait aux victimes de violations des droits de l'homme la possibilité d'intenter des procès en tant que sujet de droit indépendant contre les puissances étrangères, y compris les entreprises à l'activité mondiale. Mais on peut encore apprendre autre chose de ces expériences passées. Elles n'ont peu de valeur si elles ne sont pas accompagnées de sanctions efficaces et ne règlent pas en même temps la mise à disposition des ressources nécessaires à leur mise en œuvre. Et ce ne sont pas les ressources qui manquent pour rendre la vie de chacun socialement juste. Le monde nage littéralement dans l'argent mais simplement il n'est pas là où on en a besoin. Il aurait été possible d'introduire un revenu de base universelle depuis longtemps de même qu'une sorte d'assurance des citoyens du monde global grâce auquel tous les gens partout dans le monde et quel que soit leur pouvoir d'achat auraient accès à des soins de santé à des cas. Un tel fonds de santé ne nécessiterait pas un appareil administratif gonflé mais simplement une base contractuelle qui oblige les pays les plus riches à assumer la responsabilité des besoins de santé des pays les plus pauvres comme cela se pratique depuis des décennies dans la pérécation financière des lenders basée sur l'idée d'une solidarité réciproque et dans le système de la pérécation financière des lenders en Allemagne des pays receveurs du passé sont devenus des pays d'honneur. La radicalité de ces approches ne réside peut-être pas dans la demande individuelle cependant en regroupant ces idées dans un concept stratégique elles peuvent déployer la puissance nécessaire pour combattre la violence structurelle qui prévaut et parce qu'il est ainsi je pense que les mouvements des jeunes générations peuvent être très fortes de toute façon les nouveaux mouvements ne manquent pas de force de mobilisation et c'est peut-être là la voie de sortie de la crise la compréhension de la mondialisation fondée sur la solidarité en bas que dire contre le fait de faire passer de la tête au pied l'idée du conseil économique et social de l'ONU que j'ai invoqué tout à l'heure dans lequel les gens du monde entier se rassemblent pour faire pression en faveur de la démocratisation des contextes économiques déjà au niveau local qui a-t-il qui a-t-il de mal à créer des forums de santé publique qui font ce que les appareils bureaucratiques économiques ne parviennent plus à faire la démocratie se développe grâce au pouvoir compensateur de la société civile et ce dans un double sens un public fort et conscient de sa propre valeur est nécessaire pour faire respecter les procédures et les institutions démocratiques mais il est également nécessaire pour garantir que les institutions ainsi créées ne se soustraient pas au contrôle démocratique il faut parler de la mise en place de structures qui permettent aux personnes du monde entier de créer les conditions dans lesquelles ils veulent vivre la société est ce que nous unis en tant qu'être humain et c'est la force qui peut nous ouvrir la voie vers une vie libérée il s'agit de jeter la base commune qui permette à l'ensemble des personnes de vivre en liberté merci merci Merci.